Aujourd'hui, test de la nouveauté de chez Rupes, machine à batterie HLR15. Qu'est-ce que ça vaut ? Comment c'est ? Est-ce qu'elle est bien équilibrée ? Quelle est la qualité de la machine ? On va voir ça ensemble tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on voit une barre de LED qui vient se rétroéclairer, une batterie 18V 5A avec deux batteries ainsi que son chargeur. Vous retrouvez également des mini-polish, les pads fournis avec, ainsi qu'une micro-fille pour pouvoir faire le test. En termes d'équilibre, la machine est plutôt très très bien équilibrée. Pour le polissage, c'est assez agréable. On aurait aimé avoir un castillage de meilleure qualité, une finition un peu plus quali au niveau de la barre de LED. Sinon, la machine semble costaud. Petit bémol sur la rapidité d'exécution. Au niveau du variateur, vous voyez, il est bloqué. Vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton pour vous déverrouiller. Et le variateur fait un peu plastique. Sinon, la prise en main est vraiment très très agréable. Passons maintenant au test sur cette magnifique Porsche Targa. On va faire un test de correction sur le capot avec cette machine. C'est parti ! La machine est parfaitement équilibrée. Comme vous pouvez le constater, on peut la tenir à une main. C'est une machine qui est très agréable en prise en main. Pas beaucoup de vibrations. En conclusion, que ce soit la HLR15 ou la HLR21, ce sont d'excellentes machines avec une répartition du poids qui est très équilibrée. Grâce à cette batterie en 18V et en charge rapide, vous allez avoir une autonomie d'environ une demi-heure. Donc, le temps qu'une batterie se décharge, l'autre se charge, sans aucun souci. Seul bémol, le tarif qui est un peu élevé et l'accastillage qui devrait mériter d'être de meilleure qualité. Bientôt ! Merci.